La méchante maman plongée dans l'imaginaire et ses habitants, quand on n'a que six ans, gare au jugement. Maman ! Christophe ? Christophe, réveille-toi, là ! Oh, allez ! Allez, c'est un peu à toi, là ! Maman ! Maman, maman, c'était horrible ! D'abord, il y avait un drôle de petit bonhomme qui a sorti du placard, puis il s'est approché de sa petite tête au bébé et s'est transformé en tête de monstre. Maman, ça, c'est pas possible. J'en peux plus, là. Je sais plus comment te le dire. Il n'y a pas de monstre dans ton placard. Mais si, avec des dents immenses et des yeux globuleux, puis il a commencé à manger le... Ecoute, Chloé, il n'a rien mangé du tout. Une bonne fois pour toutes, les monstres, ça n'existe pas. Mais si ! Bah voilà, tu vois, les monstres, c'est comme les sirènes, ça n'existe pas non plus. Si tu veux, au départ, c'est juste des bimbos qui sentent la morue, qui vivent sur une île déserte. C'est pas du tout malheur, pas du tout. Des jolies créatures qui vivent au fond des eaux et avec une queue de poisson. C'est comme pour les génies, c'est bidon. C'est même pas vrai, même qu'on en avait un hier. Ah bon, il y a où ça ? Eh ben, à la télé, tu te souviens, fallait frotter une bouteille et un monsieur tout chaud, on sortait nettoyer toute la maison. Mais non, mais attends, mais Chloé, mais ça, c'est une pub. Une pub. C'est comme pour les contes de fées pour enfants, les BD, les films. Là, tu vois, c'est pareil, tout ça, rien n'est vrai. Je te crois pas d'abord. Eh ben si, c'est comme ça. Et tous les petits personnages qu'il y a dedans, ça n'existe pas non plus. Youyou, Chloé ? Mais les princesses, elles existent elles. Bon, d'accord, les princesses, c'est vrai. Oui, mais attention, c'est pas des princesses comme t'imagines. Ah non, 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 c'est des princesses comme toi et moi. Ah, oui, alors c'est pareil pour les bébés. Ils naissent pas non plus dans les fleurs ni dans les choux et c'est pas les cigones qui délivrent. C'est beaucoup plus simple que ça. Enfin, je t'expliquerai ça plus tard. Maintenant, tu vas peut-être pouvoir dormir et moi aussi. Non, je dormirai pas ! Oui, eh ben, tu fais ce que tu veux parce que moi, en attendant, je veux dormir alors que j'entends plus de bruit. Allez, bonne nuit. Ah ! Mais laissez-moi tes seins, mais lâchez-moi enfin ! Descentez-moi de là, mais... Non mais qui vous êtes, vous ? Puis d'abord, on est où, là ? Puis qu'est-ce que tu veux, moi ? Mesdames, messieurs, le juge suprême du pays des rêves, le grand Appaellus Degus ! La séance est ouverte. Madame la greffière, vous pouvez lire l'acte d'accusation. Hélène Philibert, ici présente, est soupçonnée d'avoir anéanti les rêves d'une enfant de 6 ans et d'avoir détruit tout son imaginaire, effaçant du même coup ce qui fait d'elle une enfant. Son innocence, sa naïveté, ses peurs, sa curiosité et sa capacité à s'émerveiller de tout. Ah, non mais attendez, je vais pas être jugée pour ça ! Ah, mais si, veuillez venir à la barre ! Mais j'ai même pas d'avocat ! Hello ! C'est elle ? Non mais excusez-moi, mais c'est qui, elle ? Ah ouais, c'est ça, elle veut pas être défendue par une bimbo qui sent un morue ! Bon, écoutez, excusez-moi, mais c'est pas possible d'avoir un cas avocat, là, parce que... C'est votre droit ! Bon, c'est réglé ! Alors venez à la barre ! Non ! Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Coupable ! Non mais... Non mais de quoi, de quoi je me mêle, là ? Non mais attendez, moi j'ai rien fait de mal, là, c'est juste qu'il faudrait que Chloé arrête de croire à ses sottises ! C'est nous que vous traitez de sottises ? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais c'est tout ce qu'elle imagine, toutes ces histoires de monstres, elle a pas besoin d'y croire pour avoir peur, c'est pas compliqué à comprendre, je sais pas, quand un adulte regarde un film d'horreur, il sait bien que tout est faux, et pourtant, il a quand même peur ! Un adulte et un enfant, ça n'a rien à voir ! Oui, mais non ! Bon, écoutez, c'est pas le problème, de toute façon Chloé, elle est grande maintenant, et alors surtout, surtout, faudrait qu'elle arrête de réveiller ses parents toutes les nuits pour rien ! Ah, nous y voilà ! La voilà la vraie raison ! Dormir tranquille ! Bon, je vous ai assez entendu, retournez-vous asseoir, nous allons passer à l'audition des témoins, enfin, du témoin ! Faites-le entrer, je vous prie ! Monsieur Barnabé Boulingrain, plus connu sous le nom de Boubou, il est l'ours en peluche, favori de la victime ! Levez la patte droite, crachez par terre, et dites, Jurez, crachez, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer ! Jurez, crachez, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer ! Le témoin est à la défense. Ça va, me regarde pas comme ça, on a tous nos problèmes, moi je suis qu'un fruit, hein, je peux pas t'aider ! Demande à la sirène, c'est son grain ! Euh, oui, euh... Non, je n'ai pas vraiment de questions. Monsieur le procureur ? Monsieur Boulingrain, depuis combien de temps êtes-vous l'ours en peluche de Chloé ? Voyons, sa marraine m'a offert à l'occasion de son premier anniversaire, ça fait donc un peu plus de cinq ans. Vous êtes donc très proche de Chloé, et connaissez certainement très bien sa maman. Quel genre de maman est-elle ? Je ne sais pas si on peut réellement parler de maman. Objection, monsieur le juge ! Le témoin est un l'ours-borne avec une oreille en moins. Il peut pas témoigner d'abord. Et puis qui nous dit qu'il a bien vu et entendu ce qu'il raconte ? Ha ha ! Combien j'ai de doigts ? Trois. Qu'est-ce que je viens de dire ? Combien j'ai de doigts ? De toute évidence, le témoin voit et entend parfaitement. Objection rejetée. Monsieur le procureur, d'autres questions ? Non. Ce sera tout. Toujours pas de questions ? Euh, non. Bon. Eh bien, nous en avons terminé avec le témoin. Monsieur Boulingrain, vous pouvez disposer. Monsieur le procureur, la parole est à vous pour votre réquisitoire. Dans le monde réel, les enfants finissent toujours par devenir de plus en plus terre à terre. Malheureusement, ils cessent de croire en leurs rêves, de croire en leurs cauchemars, de croire en nous. Mais tant que cet instant fatidique n'est pas atteint, tant qu'ils n'ont pas atteint cet âge de la déraison, je dis bien aucune moment, aucune moment n'a le droit de les faire croire en quoi que ce soit. Cela n'a aucun intérêt. Et ça pourrait avoir des conséquences terribles. En effet, la déception d'une enfant qui voit s'envoler tout ce qui la faisait vibrer, peut entraîner une lassitude précoce. Elle aura plus goût au travail, aura des résultats de plus en plus médiocres à l'école, école qu'elle quittera très jeune, trop jeune, sans avenir, sans but. Elle acceptera le premier job miteux qu'on lui proposera. Et un beau jour, un banal accident d'huile de friture la défigurera. Elle sera délaissée par tout le monde, de plus en plus isolée. Elle disparaîtra un beau jour sans que personne ne s'en aperçoive. Tout ça à cause d'une mère indigne qui ne se soucie guère de sa fille. Ses actes sont d'une cruauté extrême et méritent un châtiment exemplaire et conséquent. Je suggère donc de la soumettre au supplice de la planche et de la jeter en pâture au requin. Votre plaidoirie, je vous prie. Chers jurés, ne tombons pas dans l'excès. Ma cliente ne mérite certainement pas une telle peine. Certes, elle a commis une erreur. Certes, elle n'est pas une maman exemplaire. Certes, elle a cessé depuis longtemps de croire en nous. Mais il faut reconnaître qu'elle a quelques circonstances adénuantes. Quand Hélène était enfant, elle aussi pensait que le petit oiseau allait réellement sortir de la pareille photo. Vous retrouverez à 23h01 l'excellente émission de Jean-Patrick Charmottin qui nous propose ce soir une rétrospective sur la vie d'extrême. Donc la dame de la télé pouvait la voir dans son salon. Hélène, tu ferais mieux de faire tes devoirs au lieu de rester plantée là à regarder la télévision. Allez, dépêche-toi. Et bien sûr, elle avait tout un tas de petites amies imaginaires pour jouer avec elle. Mais elle aussi, on a voulu la faire grandir trop vite. Alors soyez indulgent avec ma cliente. Tout le monde fait des erreurs, sinon il n'y aurait pas de gomme à l'autre bout des crayons. Alors laissons-lui une chance. Et souvenez-vous qu'Hélène Philibert est avant tout une victime, elle aussi. C'est pourquoi je réclame la relaxe pour ma cliente. Bien. Mesdemoiselles, messieurs les membres du jury, veuillez délibérer, je vous prie. Je vous prie. Je vous prie. Je vous prie. Ma femme élève Philibert est déclarée coupable. Elle est condamnée à se transformer en jouet chaque fois qu'elle se conduira mal avec sa fille Est-ce que c'est clair ? Euh, pas vraiment, non Peu importe, tenez-vous à carreau et il ne vous arrivera rien Bon, maintenant, disparaissez Chloé, mais qu'est-ce que tu fais encore ? Je vais te prouver qu'il y a un génie Non mais arrête de rêver, je t'ai déjà dit que personne sortirait de ce flacon Christophe, Christophe, mon frère, Christophe Ah non, mon goût de ce qui t'attend si tu continues Dernier avertissement Tourne, tourne la clé des songes Tourne-la dans mon dos en bois Les songes ne sont pas des mensonges Tourne la clé, je fais un pas Tourne, tourne la clé des songes Tourne le rêve, n'ai pas de bois Car au réel, quand il nous ronge Tourne la clé, je fais un pas Tourne, tourne la clé des songes Tourne-la dans mon dos en bois Les songes ne sont pas des mensonges Tourne la clé, je fais un pas Tourne, tourne la clé des songes Tourne le rêve, n'ai pas de bois Car au réel, quand il nous ronge Tourne la clé, je fais un pas Tourne, tourne la clé des songes Tourne la dans mon dos en bois Les songes ne sont pas des mensonges Tourne la clé, je fais un pas Tourne la clé des songes ne sont pas des mots Sous-titrage MFP.